Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour des news sur la phase 9, même si d'une certaine manière ils ne sont pas plus en retard que ça. Le PTS de la phase 9 vient de sortir. Je rappelle, le PTS, je suis obligé de rappeler certaines choses, on ne sait jamais. Le PTS est la version bêta de SnowRunner et donc des phases qui arrivent. Vous devez posséder le jeu et les DLC concernés, sinon vous ne pouvez pas y jouer. C'est uniquement sur PC, uniquement pour la version du jeu Epic Game Store. Et en plus de ça, c'est ce qui complique un petit peu les informations aujourd'hui, c'est qu'apparemment ce n'est pas vraiment jouable pour l'instant. En fait, tant que l'Epic Game Store n'a pas été mis à jour de la part d'Epic Games, pas de chez vous, vous ne pouvez pas y jouer. Donc, certains ont réussi en trafiquant un peu les fichiers, ils ont l'habitude. Les mecs qui dataminent, ils font des trucs, ils n'en ont rien à foutre. D'ailleurs, merci beaucoup à eux parce qu'on a pas mal d'infos et de photos. Bref, voilà, je crois que j'ai fait le tour des petites infos. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit communiqué update. Alors, nouvelle région Canada de deux maps, Ontario. Alors, je suis, et je ne suis pas le seul, très choqué. Ils reviennent à des maps existantes, des régions existantes, des non existantes. Je ne sais pas pourquoi, comment. Allez savoir. Alors, je vous donne tout de suite la petite info que je devrais plutôt donner à la fin, mais je la donne tout de suite juste avant que je commence la vidéo. Le développeur aura annoncé que ça ne serait pas impossible que l'Europe arrive dans le jeu. Quand, comment, pourquoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour une fois, il a répondu. Il a dit, l'Europe, il y a des chances. Je ne sais plus comment il a dit ça, quel mot il a utilisé, mais en gros, voilà, ça serait possible. Bref, ensuite, on a deux camions. Le Derry Spécial 15C177 et le ZYX-566A. Bon, dans les différents trucs, bon, il y a de la résolution de bug. Je note juste deux choses. Le fait que les modules se revendent 50% en New Game Plus est réparé. Et le fait de pouvoir, je ne sais plus, c'est celui-là, ils ont supprimé une règle qui consistait à n'avoir que les remorques dans les maps. En option existante, c'est effectivement très débile, puisque justement, on ne peut pas faire le bois, puisqu'il n'y a aucune remorque de bois sur quasiment toutes les régions. En tout cas, pour les rondins longs, c'est sûr. Les rondins courts, il n'y en a pas, c'est que modules. Les rondins moyens, il y a une ou deux remorques, je ne sais plus, sur la phase 8, je crois. Et ça doit être tout. Bref, voilà, on a fait le tour de ça. On ne va pas perdre plus de temps. Et on va partir directement sur des belles petites images. Alors, on a le menu d'accueil. Donc, on avait déjà un petit bout de la photo. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus, en fait. Je ne comprends pas trop pourquoi il ne nous l'a pas fourni en entier. Je remercie une fois de plus, si je ne l'ai pas fait, les personnes, si je l'ai fait. Mais je remercie quand même, ce n'est pas grave. C'est important à les personnes qui partagent, parce que sans ça, déjà, je ne pourrais pas vous en parler, etc. Donc, la photo, on avait quasiment tout. Vraiment, ça ne servait pas à grand-chose de nous cacher le reste. Nous avons donc deux cartes. Alors, deux cartes de 4 km², si je ne me trompe pas. Donc, les plus grandes, les habituelles que l'on connaît, avec les différents contrats. Les feux sont éteints, l'évacuation caridoute a été faite, j'imagine, et les infrastructures ont été réparées. Ça, ça va être important. Alors, voilà les cartes. On peut voir qu'il y a un petit peu de ville à droite, et on va revoir ça. À gauche, il y a une bonne partie de brûlée. Ça peut être pas mal. Alors, c'est assez jaunâtre, et pourtant, vous allez voir que c'est plutôt vert. La deuxième carte, c'est pareil. Ouh, il y a une carrière, je n'avais pas vu. La deuxième carte est verrouillée, pour information, elle est verrouillée via deux contrats. Voilà, je ne vous en dis pas plus, ça ne sert à ne se spoil plus que ça. J'ai peut-être mis la photo quand même, mais voilà. Plutôt sympathique, plutôt sympa, on verra. En tout cas, j'ai des photos, ça donne envie. Là, ça ne donne peut-être pas trop envie, mais les photos, vous allez voir. Donc, voilà. Ça, je ne sais plus, je crois. C'est justement les trucs. Les contrats, donc les fournisseurs de contrats. Donc, la station de pompiers, l'administration de l'Ontario et Wemhouse Winning, ça, je ne sais pas. On verra bien, peu importe. Nous avons le retour de la réparation de garage. Alors, apparemment, ça ne serait pas la totalité. Ça serait surtout pour la customisation et le vendeur de remorques, d'après ce contrat-là. Peut-être que la réparation, vu que c'est le service center, en fait partie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a pas mal de choses à livrer. C'est cool. C'est franchement très cool. J'aime bien. Je ne suis pas sûr que des sacs de sable vont vraiment réparer un vendeur de remorques. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Je ne m'y connais pas en bâtiment, mais là, ça fait bizarre. Et bon, je crois que voici notre garage. Ouais, c'est plutôt sympa, je trouve. Je crois que c'est notre garage, si j'ai bien compris. En fait, on va tout simplement être dans une caserne de pompiers. On va avoir notre garage et on va devoir réparer, comme vous pouvez le voir à droite, une certaine partie. Donc, la réparation, apparemment, est le vendeur de remorques, principalement. Ça peut être très, très cool, cette idée, franchement. Alors, effectivement, la police de Fire Station, là, elle n'est vraiment pas terrible. Ça fait un petit pot Microsoft Word. Ce n'est pas fou. Mais bon, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, notre garage, il a de la gueule. Ah, s'ils font ça, si c'est vraiment ça, etc., ça a de la gueule. On enchaîne, après, avec quelques petites photos des cartes. Donc, on a une petite sculpture, un petit peu comme dans le Maine, on avait un bûcheron. Là, on a une petite hache de pompier. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ? On a... Alors, je vais peut-être cacher derrière. Ça sera mieux, ça sera plus joli. Voilà. On a une petite station de police. Ça fait... Moi, ça me fait pas mal penser à Mudrunner. Il y avait une map en Amérique où on avait une petite ville dans un des DLC. Et ça me fait un petit peu penser à ça. Voir toute une petite ville avec différents... Des commerces, des trucs. Ça m'y fait pas mal penser. C'est très, très chouette. Alors, ici, je sais plus ce que c'est. Bon, c'est peut-être... C'est peut-être la mine. Je sais plus. Parce qu'on va en reparler de ça aussi. Bon, là, la photo est un petit peu triste. Alors, on peut voir un petit peu, par contre, c'est le nouvel effet de particules. Je vous en avais parlé. Il y a une nouvelle particule qui est arrivée avec cette phase 9. La particule, forcément, de cendre. Et pas de neige. Alors, apparemment, c'est à peu près le même genre de particules au niveau du style. Comment ça se fait ? Sauf qu'elle est noire, évidemment. On a des routes. Et on a des très belles routes, franchement. Ça donne très envie avec des virages assez sinueux. Et tout. Ça peut être assez cool. On a de la terre, etc. Des rochers et tout. Alors, regardez pas spécialement les véhicules. On en reparle après. Ne vous inquiétez pas. On a franchement des trucs assez cool, visuellement. Ça peut être stylé. On a de la forêt brûlée. Comme j'en avais parlé. Parce qu'au début, je n'avais pas vu de photos de forêt brûlée. Je me disais, merde, c'est censé être ça. Et ça n'a pas l'air. Donc, il y a bien des forêts brûlées. Et c'est plutôt stylé. C'est plutôt classe. Le terrain n'a l'air pas trop mal. On verra ça. Voilà. Il y a des arbres qui sont cramés. C'est plutôt cool. On va reparler de ce camion de pompiers. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc, voilà. On a aussi des effets. Alors, dans la nuit, on voit un petit peu ce qu'on a dit. Comme j'avais vu sur des photos teasers, des branches qui sont encore en feu. Apparemment, quand on percute des espèces d'arbres ou de branches qui sont au sol toutes noires, ça fait quelques petites étincelles. Bon, ça ne remettra pas le feu. Et on ne l'éteindra pas non plus avec des lances incendies comme dans Firefighter Simulator. Que je vous avais fait une vidéo. Il ne faut pas rêver. On va aller sur place et c'est tout à mon avis. Les nouveaux camions. Donc, le fameux Derry Special 15C177 qui est bien le fameux Hoshkosh. Puisque Derry... Alors, j'allais dire Derry Longhorn, c'est Hoshkosh. On voit que non, c'est Derry qui est le Hoshkosh. Longhorn, c'était peut-être le type, le truc. Là, on a le Special 15C177. Donc, c'est bien un Hoshkosh. Empt. H-E-M-T-T. On peut voir 380 litres. B+, en essence. B, en poids puissance. Ce n'est pas énorme, le poids puissance. A, moins en durabilité. Par contre, il faut savoir qu'apparemment, il a un des moteurs... Alors, je ne pense pas que ce soit son moteur de base. Je ne suis pas sûr. Il a un des moteurs les plus puissants du jeu. 270 000 en puissance. Alors, ça ne vous parlera pas si vous n'êtes pas dans les fichiers. Même moi, ça ne me parle pas forcément plus que ça. Mais ça serait le moteur le plus puissant. On a des pneus 55 pouces. Donc, 5 pouces de plus que les plus gros du Taiga. Je n'ai pas forcément de rêve sur d'autres camions. Je crois qu'on était à du 75 pouces sur le 4777, je crois. 770, pardon. Je ne sais plus. On a quelque chose comme ça. Donc, on a un AWD toujours actif. Et un DFLOK activable. Donc, ça semblait être une plutôt bonne machine. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, je ne sais plus ce que c'est l'armorque, si c'est le bois et les vibrateurs sismiques. On va en reparler. Donc, voilà pour ça. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de custom. Donc, voilà le Hoshkosh H-E-M-T-T. Voilà ce que je vous disais. Bon, le style, je trouve, n'est pas le même. Je sais bien que le véhicule n'est pas sous licence. Mais le style n'est quand même pas fifou. Je trouve qu'il fait un peu tristoune, un peu délabré, un peu vieux camion russe. Et un petit peu léger, je trouve. Alors que là, il fait quand même vachement badass. On n'est pas sur le même camion. Je suis quand même un peu déçu. Moi, perso, on verra ce que ça donne. Mais voilà. Apparemment, il ne tourne pas très bien. Donc, quelques photos de plus. On va voir un petit peu le truc en détail. Donc, voilà à quoi il ressemble. L'intérieur est plutôt chouette. Ça, il n'y a rien à dire. La radio, tout ça. Bon, la radio, elle va un peu s'envoler avec les boss. Mais bon. Là, on le voit. Là, je trouve, il fait vraiment petit. Enfin, il fait vraiment triste. Je ne sais pas si c'est un conteneur de fret ou juste un truc pour décorer. Il n'a pas l'air énorme. Il ne m'a pas l'air très gros. C'est un peu décevant. Il me semblait plus gros que ça. Donc, niveau module. Alors, niveau module. Alors, je suis étonné. Je vois un module qui s'appelle Mudguard. Ça, je suis étonné. Mudguard. D'accord. Donc, on a une rambarde. Lock Carrier Front. Ça doit être la grue. Heavy Crane. Alors, on a un camion américain. Hochkosh américain. Et, on va le voir. On a la grue russe. Ça, alors ça peut être du placement. Ce n'est peut-être pas du tout fini. Mais, c'est assez choquant. Effectivement, d'une certaine manière, ça lui va plutôt bien. Parce qu'il fait un peu russe, je trouve. Alors que la version réelle fait quand même un peu plus américaine. Il fait quand même un peu plus badass, là. Mais, là, par contre, il fait peut-être un peu russe. Donc, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Rondin court. Ah, il a une maintenance. D'accord. Librateur sismique. Sideboard. Donc, il a bien la rambarde. Je pense que la flatbed, c'est le plateau. Fire tank. Donc, c'est ça qui est... Alors, ce n'est pas blanc. C'est la version alpha. Ce n'est pas défini. C'est pour ça. C'est le haut, mais pas de celle basse. Bon. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ça. Donc, dans les modules. Rondin court. Malheureusement, pas de rondin long. Comme moyen. Pardon. Moyen. Comme le ZIG 605. Ça va. Ce n'est pas trop énorme dessus. Mais bon. Le vibrateur sismique. Ça fera un véhicule de plus qui peut l'utiliser. On a un skin. Alors, si j'ai bien compris, on a un skin comme ça. Qui n'est pas un skin militaire. Ça, c'est un peu choquant aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Apparemment, on n'aurait pas de skin militaire. On a deux couleurs, pour petit exemple. C'est curieux, ce véhicule. Vraiment, ils ont fait un peu n'importe quoi. Le véhicule n'aurait pas de skin militaire. Je suis haché choqué. Je ne sais pas où ils vont aller. Et il a un skin. Alors ça, c'est toujours une version de placement. Entre guillemets. Un bug, un truc pas fini ou je ne sais pas quoi. Il aura un skin. Mais un skin qui serait orienté pompier. Puisqu'apparemment, quand on est à l'intérieur, on verrait ça. Donc, ça peut être très très cool de s'imaginer. Un truc de pompier, le skin. Et pourquoi pas, évidemment, le module arrière qui fait un peu module aéroport. Module dos aéroport comme ça. Ça peut être assez classe d'avoir un skin complet. Ça peut faire un très beau véhicule. Mais encore une fois, je n'ai pas l'impression de voir un bon gros véhicule américain militaire. Ça va vraiment être une version civile. Limite un peu allégée dans le style visuel. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve un petit peu décevant. Malheureusement, on verra si ça donne. J'avais l'impression, déjà, dans la photo teaser, que ça avait l'air d'être un peu petit, un peu triste. Voilà. Allez, on passe au suivant. ZX-566A. Donc, on peut voir, par contre, peut-être un bug. Il aurait des 79 pouces. C'est un peu choquant. Peut-être qu'il y a un bug. Peut-être qu'ils sont plantés. Je ne sais pas. Apparemment, il aurait d'autres pneus. Alors, on verra ça peut-être après, qui seraient plus d'une taille un peu plus convenable. 100. Alors, je ne vois pas trop. Moi, 150 litres, si je ne me trompe pas, d'essence. Parce que moi, je l'ai en plus petit. A en poids puissance, A moins en durabilité et A moins en consommation. Ce qui est plutôt pas mal. Pneus off-road, comme l'autre. Le Derry a également des pneus off-road de base. Je ne sais pas ce qu'il a d'autres comme pneus. Celui-ci, on verra, a d'autres pneus. AWD toujours actif. Diff-lock activable. Bon, on a encore un véhicule qui peut être plutôt intéressant. Donc, voilà ce que c'est. C'est un Maz 200. Avec justement son module qu'on va pouvoir voir. Puisque c'est celui-ci qu'il a. Donc, les pneus paraissent quand même assez balèzes là-dessus. Ils paraissent assez balèzes. Je ne sais pas. On verra avec les différences de taille. Voilà. On a la différence avec un Taiga 64-55B et le petit crocodile. Et il n'est pas beaucoup plus gros que le Croco. Pourtant, il a des pneus quand même assez balèzes. Je ne sais pas. Apparemment, on m'a peut-être dit que ça serait du 61 pouces. Ça pourrait être ça. Ça pourrait peut-être être ça. On verra bien. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, donc le module qui fait assez classe. Avec une belle peinture, je trouve. Une belle peinture un peu militaire, vieux camion. Ça, c'est assez cool. Donc, il aurait la citerne d'essence, la citerne d'eau, la selle basse, une petite grue, une rambarde, une place. Et maintenance, frame, add-on. Donc, on va aller voir. Je crois, voilà. Ça, ça doit être la maintenance. On a la rambarde. La grue, je ne l'ai pas, mais j'espère qu'elle va avec, qu'elle peut rentrer avec. Une petite peinture. Et on a également une autre peinture avec la citerne. Voilà, on est un petit peu sur le même type que le crocodile au niveau de la peinture. Sauf que là, on n'est pas chez Zil avec un step dans le jeu. On est chez X avec un maz dans la réalité. Ensuite, on enchaîne avec les modules et remorques. On a une nouvelle citerne à eau. Alors, ils ne se sont pas fait chier. Je n'ai pas trop comparé entre une citerne d'essence et une citerne d'eau. Mais bon, c'est quasiment la même. Ils ne sont pas emmerdés. Ils ont mis du bleu. Ils ont mis les lignes un petit peu en vague pour faire de l'eau. Et voilà, on voit la sauce. C'est bon. C'est parti pour la une. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Mais bon, ça fera le taf. On aurait pu espérer peut-être quelque chose de différent. Mais bon, ça sera peut-être un peu plus passe-partout que de faire quelque chose de vraiment différent. Je ne sais pas. Dans la forme, ils auraient pu faire quelque chose de différent dans la forme. Ensuite, on a la fameuse citerne qu'on a vue sur les photos de teasing. La citerne bleue. Alors, je ne la voyais plus bleue foncée que ça. Mais ça va. Au moins, elle est colorée déjà. Même si c'est quasiment la même. Alors, ce n'est pas la même. Je ne sais plus s'il y a autant de roues sur la citerne d'essence. Je ne me rappelle plus. Là, comme ça, je ne l'ai pas en tête. Peut-être que si. Peut-être que je l'ai complètement oublié. Mais du coup, on a une remorque bleue. Ça va. Ce n'est pas mal. Ça peut être sympathique. Je ne sais pas du tout est-ce que ce sera nécessaire d'avoir carrément une remorque et tout. Mais on verra. Ensuite, on a également une grosse citerne. Toujours la même que la citerne d'essence. Évidemment, en attelage bas, puisqu'il est à attelage bas, celui-ci. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait une grosse citerne sur un petit véhicule. Même s'il a l'air un petit peu plus gros, quand même, que le crocodile. Ensuite, pour les nouvelles ressources. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y en avait six. Je ne les ai pas toutes. Alors ça, ça sera un transport d'or. Je rappelle qu'on est au Canada, qu'il y a de l'or. Est-ce que le 770G ne reviendrait pas à l'attaque ? Je n'ai pas eu d'infos là-dessus. Je n'ai pas non plus... Alors, pour l'instant, le 745C, qui avait eu une citerne d'eau, fut un temps, mais qui était passé et reparti, ne l'a pas récupéré. On ne sait pas si ça reviendra. Ça pourrait être pas mal. On enchaîne avec le bois. Alors, on a des rondins brûlés. Alors, je ne sais plus. C'est des rondins moyens. Je ne sais pas s'ils existent tous. Je me soumettonnerai. Des rondins moyens brûlés à transporter. Ça peut être sympa. On a également des gros tuyaux. Alors, ce n'est pas vraiment des gros tuyaux. Je ne sais pas trop comment ça se transporte. Ça, ça a l'air d'être une remorque déposée telle qu'elle. Donc, je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais, en tout cas, on aurait des gros tuyaux comme ça à récupérer. Ensuite, concernant l'eau, c'est plus ou moins une ressource de plus. Puisque c'est à livrer, à mon avis. Donc, on a... Alors, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est à livrer. Alors, ça, c'est plutôt, en fait, des raccords. On l'a peut-être vu sur les photos vite fait. Il y a des espèces de conduits qui traversent la forêt. Et c'est plutôt pour transporter l'eau, je pense. Donc, on a citerne d'eau, évidemment, obligatoire pour aller récupérer. Et on va voir que ça se remplit un petit peu, mais en bleu, cette fois. Donc, c'est assez sympa. Donc, 1800 litres pour cette citerne-là. A remplir sur certains points, notamment le château d'eau, ici. Et puis, on va arriver à la fin. Alors, le retour des cabanes. Le retour des cabanes, ça... On est au... J'allais dire au Yukon, mais non. On est au Canada, mais c'est pareil, pour ainsi dire. Donc, retour des cabanes. Donc, voilà. Ça peut être cool. Ça dépend. S'ils nous refont un bug, on verra bien. On n'est pas à l'abri. Mais voilà. Bon, bah, on a fait le tour. On a fait le tour. Mais, moi, personnellement, elle m'intrigue beaucoup, cette petite phase. Elle a l'air assez cool. Je suis un peu déçu des camions. Bon, presque mon préféré, ça serait presque le step. Pour une fois, pardon, le Zix. Il ressemble tellement au crocodile, je trouve. Ça fait un peu doublon. Bon, ceux qui n'ont pas acheté le crocodile, vous aurez celui-là. Il a l'air d'être quasi identique en performance et en accessoire, en module. Donc, ça ne sera pas décevant à ce niveau-là. Par contre, le Derry me paraît un petit peu faiblard. Visuellement et en taille, en style, en custom. Alors, custom, je n'ai pas pris la photo, je crois. J'en ai parlé tout à l'heure. Custom, pour l'instant, il n'a rien. Il n'a rien du tout. Il n'a que les jantes. Et je ne sais pas si les jantes peuvent être changées. Donc, pour l'instant, c'est assez tristone. Déjà qu'il ne fait pas très badass. Pour l'instant, voilà. C'est une version bêta. On n'aura rien de nouveau avant la semaine prochaine. Il ne faut pas rêver. Le développeur n'est pas là. Il est parti. Il nous a communiqué quelques petites infos. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Donc, normalement, il n'y aura pas de nouveauté sans lui. D'après ce qu'il nous disait des fois. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je suis plutôt satisfait. Ça a l'air cool. Ça me donne envie. Il y a des belles routes. Alors, il y a au moins une belle route sur chaque. Il y a l'air d'avoir pas mal de terre ici. Il y a quand même beaucoup de routes de terre. Ça peut très bien être totalement praticable. Donc, je pense qu'à droite, là, on a le centre des pompiers. Ici, on doit avoir une petite ville. Des routes signeuses. Tout au bout, on doit avoir le passage à l'autre truc. Au-dessus de la forêt, en cramé, ça doit être potentiellement la Syrie. J'ai cru voir. D'après les photos, là, la toute première photo qu'on avait, c'est celle-ci. Il me dit que c'est peut-être la Syrie. À voir. Qu'on voyait à droite. On la voyait en tout petit. Donc, voilà pour ça. Puis ici, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose de spécial. Il n'y a pas l'air d'avoir un seul bâtiment sur celle-là. En tout cas, rien de très grand. Rien de ville. Rien de tout ça. Il y a un petit marécage au milieu. On a 60 missions. Je ne sais plus si je l'ai dit. 60 missions. Je crois qu'il y a des trucs que je n'ai pas gardés en photo. 60 missions. Je n'ai pas gardé les défis. Il y a 4 améliorations. Il y a 4 véhicules à trouver. Donc, à voir. Apparemment, le ZIG serait gratuit. Je pense qu'il faut aller le chercher à un endroit. Le Derry. Mais ça sera quand même peut-être avec une mission. Le Derry serait à aller dépanner, si j'ai bien compris, dans une mission. Deux contrats pour changer de carte. Si ça ne change pas, évidemment. Et puis, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. 60 missions. Il y en avait 58, je crois, dans le Yukon. Donc, on se base à peu près sur la même chose. Voilà. Ça y est. Je crois que j'ai tout dit. Mais bon, je referai le tour. Au pire, si j'ai oublié des trucs. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me convient pas mal. Ça me convient pas mal. Le garage n'est pas totalement à rénover, mais une partie. On a un joli garage. On a des maps qui semblent assez jolies. Peut-être pas trop difficiles. Pour éviter de rebuter certains joueurs qui avaient été déçus avec la phase 4. Et potentiellement un peu la phase 1. J'en ai vu pas mal qui avaient abandonné. Donc, je pense que ça sera moins difficile. Les routes ont l'air d'être en terre et pas trop en bout. Donc, ça peut être assez stylé. Dommage peut-être pour les véhicules. On n'a pas d'infos concernant les véhicules DLC. S'il y aura un DLC payant avec le Yurpass, toujours pas d'infos. Or, Yurpass payant pas d'infos. Donc, pour l'instant, on se contente de ces deux véhicules-là. Allez, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve pour la prochaine fois. Une prochaine vidéo avec peut-être plus d'infos. On verra. Allez, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo.